Salut salut, et bien regardez sur quoi je suis revenu, ça faisait super longtemps, retour sur Diablo 3, j'ai recommencé le jeu et là je viens d'arriver juste devant un donjon, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, histoire de bien montrer que les donjons sont faisables dans ce jeu quand on ne voit pas, même s'ils sont gérés aléatoirement. Alors je suis pas sûr que ce soit tous les donjons qui sont gérés aléatoirement, mais bon on verra bien comment ça se passe avec celui-ci, et donc et bien c'est parti. Toujours avec ce petit bruit quand on change de zone, cette musique elle est excellente, la musique de Wartam, l'une des seules musiques que j'aime bien dans ce jeu d'ailleurs, et donc je suis toujours avec mon petit croisé, enfin mon petit croisé je crois qu'il est assez, assez grand quand même, surtout avec sa grosse armure. Alors je me suis quand même fait un chasseur de démons et un barbare, donc le jeu est faisable avec ces deux personnages là, mais j'ai une énorme préférence pour le croisé, grâce à ses attaques d'éclair, de lumière et tout ça c'est juste excellent. Et sa voie aussi qui est super, oula, l'ambiance ça change ici. Alors je suis rentré dans le donjon par le haut, ah bon ? Ah c'est vrai que je suis avec le templier, j'avais oublié ça, j'aime bien le brigand pourtant, mais bon. Donc je suis rentré par le haut donc je vais aller en bas tiens. Ah ok bon bah en bas c'est bloqué, allons à droite voir ça. C'est quoi ça ? Hé ! Donc voilà il peut envoyer des éclairs comme ça. C'est juste excellent ! Ah il y a de l'or par là, je ne sais pas. Alors je ne sais pas ce que c'est que ça, et j'ai un monstre avec moi. Voilà quand j'utilise mon arme il y a un monstre qui apparaît. Alors je ne l'entends plus ? Ah si, voilà c'est lui. Et je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais bon ça peut servir il paraît. Donc là on descend. Ok on est bloqué, si je vais à gauche. Alors je vais essayer de vous montrer les attaques que j'ai mis. Car ça par exemple, ça inspire et ça explose. Et les éclairs. Ah c'est juste excellent de jouer avec le croisé, j'aime beaucoup. Donc là il y a le petit monstre qui grogne. Ok donc en bas ça a l'air d'être bloqué. A droite ça ne passe pas. Et à gauche non plus. Je vais remonter un petit peu. Ah mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est un ennemi mais en fait non. Ah c'est bon ça passe. Il y a des pattes ici. Regardez je peux envoyer un rayon comme ça aussi. Ah je crois que je ne l'ai pas fait mais dans le bon sens. Ah si. Ah celle-là complètement désintégrée. Ah il y en a à droite là. C'est juste super le croisé. Moi aussi. Alors je ne sais pas ce qu'on affronte. En tout cas c'est efficace. À droite. Apparemment à droite je peux passer. Il y en a encore. Ah non. Mais j'ai entendu un petit bruit. Bon peu importe. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'on est. On entend des espèces de bruits bizarres. Comme des espèces de bouillonnements. Ça fait assez glauque. Ça n'a pas l'air d'être joli ici. Ok en haut on ne peut pas. Ah vous entendez l'ambiance sonore. Elle est vraiment glauque. Erf c'était quoi ça ? On aurait dit de la chair ou un truc comme ça. Il doit y avoir des cadavres ici. Après Diablo de toute façon c'est vraiment un jeu. Assez glauque de base. Donc c'est vraiment un truc style gothique. Ah mais ça suffit. Donc je pense que là ils ont dû se faire plaisir avec ce donjon tiens. Bon là je ne peux pas passer. Non non plus. Bon vous savez quoi. On va aller tout en bas. Et ensuite tout à gauche. Ouah c'était quoi ça ? Non c'était rien. Non même à gauche c'est bloqué. Alors je suis désolé pour les personnes qui voient l'endroit où est-ce qu'il faut aller. Soyez pas frustré du fait que je n'y vais pas directement. Je ne fais pas exprès. J'essaye juste de trouver le bon chemin avec les repères que j'ai. C'est à dire le fait que je sais quand je suis contre un mur comme là par exemple. Et donc je vais longer la paroi et ensuite changer de direction. Mais bon. Soyez pas énervé du fait que je ne vais pas directement là où ce que ça indique. Parce que je sais qu'il y a une flèche pour bouger. Où est-ce qu'il faut aller ? Evidemment je ne peux pas la suivre cette flèche. Il y avait un monstre par la droite. Donc c'est forcément là. Quoi ? Mais ça me fait revenir au même endroit ? Attendez. Si il y a le petit craquement d'os là. Tu vas te taire toi. Bon. Ouais c'est ça je suis revenu. Incroyable ça. Dans ce cas je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais me mettre dans le coin ici. Et ensuite je vais aller à gauche. Et je vais remonter là. Voilà et là ça passe. Ah non plus maintenant. Ok. Donc là si je vais un petit peu à droite et en haut. Salut. Quoi c'était personne ? Ah bah si. Eh c'est mon monstre. Où est-ce qu'il est passé ? A gauche. Il est en train de le frapper là le templier. Il fait tout tout seul. Attends j'arrive. C'est mieux ça non ? Bon. Alors. Là on ne peut pas passer. Là on peut un peu avancer. Et là ça me fait. Oh oh. J'ai entendu un truc là-bas. Voilà un fameux festin. Qu'est-ce que tu racontes ? Un fameux festin mais ça va pas. Allez on y met toute l'autre puissance. Et voilà. Alors ça c'était rapide. Et il en reste un. Ce qu'elle a attrapé. Qu'est-ce qu'elle raconte. Oh mais attendez. Il parlait du monstre. Un fameux festin pour le monstre. Apparemment c'est un monstre qui a mangé quelque chose. Il n'y a rien à ramasser là. Je crois que j'ai dû prendre des objets. Et je l'ai tué. Bon bah très bien. Tant mieux. Et quelle sorte de monstre pourrait manger ? Après tout. Tous les monstres peuvent manger des choses. Bon c'est pas grave. Alors toi c'est pas le moment. Il y a un donjon à traverser. Il réussit. Aspire-le. Maintenant. Explose. J'aurais peut-être pas dû mettre le rayon. Ah si si c'est bon. Il est juste génial ce croisé. On l'a carbonisé. Ça lui apprendra. Eh venez ici vous. Je vous attends. Voilà. C'est réglé. Hop on continue par la droite. Apparemment ça a l'air d'être bien par ici. Ah non je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes toi ? Est-ce que je peux te parler ? Oh t'es pas là. T'es pas là non plus. Ouais bon le seul petit problème c'est que les interactions et ramasser c'est la même touche d'attaque. Bon bah il parle d'œuf. Ah mais c'est ça ce petit bruit horrible. Ah c'est immonde. Vous entendez ça ? Ok donc. Tout ce qu'on entend ça doit être des œufs en train d'être sur le point d'éclore. Ou un truc comme ça. Et atroce. Bon je continue à droite hein moi. Oulala. Eh je prends tout. Mince. J'ai dit de prendre. C'est bon j'ai réussi à tout prendre. Alors ça c'était un coup de chance. Je sais pas ce que j'ai ouvert. Ça peut pas être un coffre. Quoi ? C'est tout ? Bon bah tant pis. Hop on va aller par là. Non là je suis en train de revenir. Je vais revenir sur la droite. Voilà comme ça ici. Ah j'avais même pas pris la totalité de l'or en plus. Bravo. Euh par ici. Je peux monter. Non je peux plus. Et là est-ce que je peux repartir à droite ? Si je vais à droite ça me fait redescendre. Ouais c'est ça. C'est bizarre ça. Dans ce cas on va aller comme ça. Hop. Ici. Ici. Et ici. Bonjour. Personne par là. J'entends plein de petits cris mais il y a personne. Oh non on va pas être bloqué quand même. Vous n'allez pas me faire ça. Et aussi on l'a grillé. Parfait. Je vais essayer de remonter parce que depuis tout à l'heure je vais à droite et en bas. Donc il faut aller en haut. Ah. Il y a un passage là-haut. Et là je peux aller à droite ? Non je peux pas. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre là ? Ah attends-moi ! Tu vois sans moi je peux rien faire. Bon je plaisante. Il se fait plaisir le Templier. Par la puissance de la Spoon. Tiens. Ah il en reste. Allez croisez aussi ce que plaisir. C'est génial ça. J'adore les phrases qui balancent quand on arrive à faire une jolie action. Allez on aspire. Et on explose. Magnifique. Encore ! Alors lui là il n'a eu rien le temps de faire le pauvre. Il y a quoi par là ? Bon pour l'instant ça a l'air d'aller. C'était pas un monstre ça ? J'aurais cru. Ah bah si voilà ! Ok par ici on a quoi ? Oh t'as aucune chance ! Et voilà c'est grillé aussi. Alors d'ailleurs de votre côté si vous avez bien envie. Vous pouvez un petit peu me décrire à quoi ça ressemble les attaques que je fais. Parce que niveau bruitage j'arrive pas exactement à comprendre comment il fait. Mais regardez. Là je vais envoyer un éclair mais... Comment ça se passe ? Comment il l'envoie en fait ? Est-ce qu'il fait un mouvement avec ses bras pour les jeter ? Ou est-ce que ça tombe du ciel ? Voilà c'est ces trucs là que j'aimerais savoir. Parce que j'arrive pas à me l'imaginer en fait. Alors. Où sommes-nous ? Non je suis complètement perdu en fait. Attendez. Depuis tout à l'heure je vais en haut. Je vais redescendre un petit peu. Ok ça passe pas. Ça se casse pas non plus. Donc là si je fais ça je vais surtout revenir sur mes pas. A moins que... Je vérifie juste quelque chose. Donc là je peux descendre. Voilà. Y'a essu toi. Parfait. Oh il en reste. Hop on va faire une aspiration. Oh mais j'ai même pas eu le temps. Ah si. C'est bon. C'est bon tout va bien. Ouais. Parfait. Donc non non. J'suis pas revenu sur mes pas. Encore. Oh oui. Il a rien compris. Ah il en reste. Non ça c'est ma créature. A chaque fois je me mélange. Ok donc là c'est bloqué. Tu peux pas disparaître toi. C'est bon il est parti. Ok il y a un truc ici là. Ah j'allais bien. Oh il est encore vio. D'accord. Je me disais qu'il y avait un truc pas normal. Oh le pauvre il est tout seul. Désolé. J'avais perdu. Mais bon c'est réglé. Allez on va l'aspirer. Et on va le rayonner maintenant. Bon bah il y avait peut-être pas besoin finalement. Il est super ce rayon. Alors apparemment la droite c'est très bien. Salut tout le monde. C'est de la boucherie royale. Eh viens ici toi. Avec tes bruits de pattes là. Tu crois que je t'ai pas entendu. Non c'est lui celui là. Il est en train de taper tout seul le poids. Ah il est là. Alors là il y a mon monstre qui lui a donné un espèce de gros coup. On l'a entendu. Ah. Il y a de nouveaux monstres là. Eh non à droite. Quoi à gauche. Ah voilà. En fait ils sont partout. On prend rien. Alors on va les aspirer. Ce sera beaucoup mieux. Et c'est fini. On a la musique qui s'emballe un peu là. Quoi ? Il est complètement fou lui. Complètement dingue. Tiens. On va rayonner pour la peine. Tu es bon vivant ? Ouais il est toujours vivant. Où est-ce qu'il est ? Il est super loin. Comment ça se fait ça ? Bon on va le laisser. Il viendra tout seul. C'est pas grave. Eh templier. Laisse-le. Ah bah y'en a là. Eh il veut pas le lâcher. Bon bah on va aller l'aider. C'est pas grave. C'est comme ça. Bon. Maintenant on va repartir ici. En haut à droite ça a l'air d'être très très bien. Oula. Ah super. Ça ça veut dire que... Sous les toiles d'araignées. Les mains qui ont façonné cet endroit sont millenaires. Merci pour la description. Audio description de la part du templier. Donc ce sont des toiles d'araignées. Et j'imagine bah oui. Ça doit être des araignées. C'est logique. Et des colonnes. Très bien. Donc ce petit bruit qu'on a entendu ça veut dire qu'on est arrivé au bon endroit. Du moins. Et voilà. Le changement de zone. Qu'est-ce qu'il se passe ici. Ok. Ça ça veut dire sauvegarde. Derk. J'ai pas le temps pour vous. D'autres choses à faire. Il y a du monde là. Non. On va aller à droite. Tiens bonjour. Ah mais oui je me rappelle de ça. La reine araignée ? Et bien voilà. On a un combat de boss. Rayon direct. On ne comprend absolument rien. Quoi c'est fini ? Mais non. Il y a un espèce de bruit de tambour là. C'est la musique qui déraille. Vous en voulez encore ? Il n'est pas prêt. Mais si c'est prêt. Regarde. Tiens. Pas encore. Ah non. Je me suis raté dans le timing. Oula me balancez le truc. C'est pas bon du tout ça. Alors c'est quoi ça ? Allez, approche. Allez, allez, encore. On va t'éliminer. Oh le tant pis, il s'est pris un gros coup le pauvre. Je n'ai pas prêt. Ah bon ? Ah bah on l'a tué. Vous allez avoir besoin de son venin pour dissoudre la toile. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Si je reste accroché comme ça, une seconde de plus, je vais devenir folle. Oh ça va, patience. Alors, comment on fait ça ? Donc là, je ramasse des objets, d'accord ? Donc il faut que je prenne du venin. Il y en a ici. Non. Alors, ce que je vais faire comme astuce, c'est de changer ma compétence. Celle-ci nécessite un bouclier. Donc je vais prendre ça. Donc là, j'ai un bouclier, je vais l'enlever. Donc ça, c'est la tête. Ça, c'est la mulette. Ça, c'est je ne sais plus quoi. Et ça, c'est le bouclier. Et maintenant, je peux appuyer tout le temps sur la touche d'interaction, sans que ça fasse une attaque. Alors, on va essayer de trouver ce venin. On a réussi ? Il n'y a de rien. Oh, c'était amusant. Tout de suite. On va aller par là, tiens. Non, c'est bloqué. En haut alors ? En bas. Ok, en bas, ça a l'air d'aller. Et là, à droite, je peux ? Non, je ne peux pas. C'est où la sortie ? Mince. Normalement, il y a une sortie après. Alors, attendez. On va recommencer. La fille, elle était ici. D'accord. Donc là, en haut, on ne peut plus passer. Ah ben, c'était là. Ok, c'était en haut, la sortie. Eh ben, écoutez, on a réussi. On a traversé le donjon, sans problème. Et en plus de ça, on s'est fait un boss. Excellent. Et pour fêter ça... Un rayon de lumière. Excellente, cette attaque. Bon, eh ben, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que Diablo se fait un petit peu vieux. Bon, c'est Diablo 3, très exactement. Donc, niveau visuel, je ne sais pas si c'est encore joli à regarder. Mais en tout cas, niveau jouabilité pour quelqu'un de non voyant, c'est vraiment super. Et niveau bruitage, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.